Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'algorithme Instagram. Alors oui, je sais, c'est une nouvelle vidéo et une énième peut-être sur le sujet, mais non, elle est très différente de celle que tu as pu voir ailleurs sur YouTube. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas moi qui vais partager ma vision de l'algorithme et selon moi, comment est-ce qu'il fonctionne, tout simplement parce que je ne sais pas et personne ne sait. Au contraire, on va aller analyser ensemble dans cette vidéo ce que dit concrètement Instagram à propos de son algorithme. Donc notamment ce que dit le CEO sur son compte, ce que dit Instagram sur ses CGU et ce qu'ils disent lors de conférences réalisées par leur web développeur, quand même ceux qui gèrent l'algorithme. Le but de cette vidéo, c'est quoi ? C'est vraiment que tu comprennes les fondamentaux de l'algorithme, donc il y en a notamment quatre, afin que tu maîtrises un peu mieux la plateforme et que tu puisses être autonome et obtenir des résultats sur le long terme. Cette vidéo, elle est divisée en deux parties. La première partie que tu es en train de regarder maintenant, on va parler des quatre piliers fondamentaux de l'algorithme et la seconde partie qui sera publiée la semaine prochaine, partie dans laquelle je vais donner des méthodes et stratégies concrètes à mettre en place, basées sur ces quatre fondamentaux pour justement, pour voir, obtenir de meilleurs résultats sur Instagram. Donc si évidemment tu ne souhaites pas louper la prochaine vidéo, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous. Pour comprendre comment fonctionne concrètement l'algorithme, on va faire un petit bond de 14 ans en arrière. On est en 2007 et Instagram vient d'apparaître. Instagram à la base, en 2007, ça a été créé dans le but que des utilisateurs comme toi et comme moi aillent sur la plateforme et partagent des photos avec leurs amis, avec leur famille. On partage des photos de vacances, partage des photos de soirées, partage des photos de leurs chiens, de leurs animaux. On parlait beaucoup à l'époque des photos de chats, c'est tout. A l'époque, ça s'arrêtait juste là. En revanche, il y a beaucoup de choses qui ont évolué entre temps. Depuis, il y a eu de plus en plus d'utilisateurs. Depuis, il y a eu de plus en plus de professionnels aussi sur la plateforme. Les influenceurs sont arrivés, les marques sont arrivés, les formateurs comme toi et comme moi sont arrivés aussi. Bref, plus les années ont passé, plus Instagram s'est professionnalisé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes l'utilisent notamment comme réel outil marketing. Mais il y a une chose qu'on oublie dans tout ça, c'est qu'Instagram à la base, en 2007, c'était un réseau social. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et dans les termes réseau social, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le terme social. Donc Instagram à la base, c'est fait pour qu'on échange. C'est fait pour que deux êtres humains connectent entre eux, échangent, discutent et qu'il y ait une réelle authenticité. Et ça, je pense qu'on l'a grandement oublié. Et si je te parle de ça, c'est pourquoi ? C'est tout simplement parce que c'est la base des quatre piliers fondamentaux qu'on va voir ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te les présenter. Ils sont tous classés par ordre d'importance. Et le premier, c'est l'un des plus importants, c'est l'intérêt. Instagram va toujours baser le contenu qu'il met en avant sur ton compte. Donc les photos qu'il te suggère, les comptes qu'il te suggère, ce que tu vois passer dans ton fil d'actualité ou sur ton explorer. Uniquement basé sur les contenus qui t'intéressent. Et comment est-ce qu'il voit qu'un contenu t'intéresse ? Il le voit évidemment sur les actions que tu vas mettre en place. Les likes, les commentaires, les partages, avec qui tu discutes, avec qui tu échanges. Quelles sont ces personnes-là et quel compte similaire Instagram va pouvoir mettre en avant ? Mais pas que. Il y a aussi d'autres choses qui comptent beaucoup, comme notamment le temps que tu passes sur une publication. Ça t'est déjà arrivé, j'imagine, de zoomer sur une photo longuement pour regarder un détail, pour voir quelque chose. Ou alors de revenir plusieurs fois sur une même photo parce qu'il y avait quelque chose qui t'avait touché à l'intérieur ou que tu voulais par exemple relire. Et bien ce temps que tu passes sans même interagir en termes de likes, de commentaires, de partages ou d'enregistrements, ça prouve à Instagram que tu as de l'intérêt envers ce contenu. Et ça peut même être dangereux parce qu'il nous arrive souvent de passer du temps sur des publications qu'on n'aime pas juste pour regarder un truc précisément. Par exemple un concurrent ou quelqu'un avec qui tu te compares. Et pourtant Instagram va analyser que ce contenu t'intéresse et va te le remettre en avant. Donc ce que je te dis là, alors évidemment c'est basé sur mon vécu, mais c'est aussi basé sur ce que dit Instagram. Tu le vois juste ici, Instagram sur son compte créateur a réalisé une publication et ils expliquent tout simplement comment est classé finalement les posts donc dans le feed, dans le feed d'actualité en fonction des interactions que tu y mets. Commentaires, likes, partages et vues. Mais il y a aussi autre chose que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est quand tu vas fouiner un petit peu dans leurs conditions générales d'utilisation, voilà sur quoi tu tombes. Je vais te le lire et puis après on va en parler. Chaque personne est différente, nous souhaitons renforcer vos relations au moyen d'expérience partagée qui compte à vos yeux. Ainsi nous créons des systèmes qui tentent de déterminer quelles personnes et quels intérêts comptent pour vous et pour les autres. Et nous utilisons ces informations afin de vous aider à créer, à trouver, à vivre et à partager des expériences importantes à vos yeux. Clairement, noir sur blanc Instagram nous explique qu'en fonction de nos intérêts qu'on a par rapport à un compte, par rapport à une thématique, par rapport à une publication. Instagram va faire en sorte de nous repartager des choses qui sont similaires pour qu'on puisse créer, trouver, vivre et partager des expériences importantes à nos yeux. Et tu le vois notamment avec la fin de cette phrase, cela consiste notamment à mettre en avant du contenu, des fonctionnalités, des offres et des comptes susceptibles de vous intéresser, de vous offrir divers moyens d'utiliser Instagram en fonction de ce que vous et d'autres personnes faites sur Instagram et en dehors. Ça va même en dehors de la plateforme. Et quand tu comprends ça, c'est un vrai game changer en ce qui concerne tes stratégies. Pourquoi ? Parce que ton objectif en tant que créateur, ce serait quoi ? Ce serait de créer du contenu qui est tellement intéressant que les gens vont rester dessus, que les gens vont interagir avec celui-ci, que les gens vont peut-être le partager, le lire, le re-relire, rester longtemps pour zoomer et passer du temps sur la publication. Et finalement, de spiller fondamental qui est l'intérêt, on peut découler plein de stratégies différentes comme celle que je viens de t'expliquer. Par exemple, quand on dit oui sur Instagram, tu dois avoir un visuel qui est attrayant, tu dois avoir une photo qui attire l'œil, une publication qui attire l'œil. C'est pour faire quoi ? C'est pour augmenter l'intérêt. Quand on dit que sur Instagram, tu dois créer du bon contenu, tu dois créer du contenu qui donne envie, qui procure des émotions, du contenu long, par exemple, les carousels. Les carousels, c'est quoi ? Pourquoi les carousels fonctionnent aussi bien ? Parce que c'est le contenu par excellence qui fait en sorte qu'une personne reste sur ton post. Je vais rester beaucoup plus longtemps sur une publication qui a 10 slides qu'une publication qui n'en a qu'une. Je vais slider, donc regarder publication après publication, je vais zoomer, je vais relire, je vais m'informer, je vais peut-être enregistrer. Et donc tout ça, Instagram va le prendre en compte, va l'analyser et donc va remettre en avant ce même contenu, donc de cette personne-là sur mon profil. Donc toi finalement, en tant que créateur et en tant que business, qu'est-ce qu'il faut que tu te dises ? Comment est-ce que je peux augmenter l'intérêt et le temps que va passer une personne sur mon compte Instagram et sur ma publication, sur ma story, sur tout ce que je fais finalement sur la plateforme ? Parce qu'encore une fois, c'est le premier pilier et c'est le plus important. Le deuxième pilier de l'algorithme, c'est les relations. On en parlait précédemment, mais dans le terme réseau social, il y a le mot social. Et le mot social, c'est quoi ? C'est les relations. Instagram a à cœur de mettre en avant des personnes qui créent des relations entre elles, des personnes qui interagissent. Et on peut retourner sur les CGU, ce qu'on lisait tout à l'heure, en lisant les deux premières phrases. « Chaque personne est différente. Nous souhaitons renforcer vos relations au moyen d'expériences partagées qui comptent à vos yeux. » Et c'est aussi quelque chose qui est partagé lors de conférences, notamment réalisées, comme je te disais tout à l'heure, par les développeurs qui créent l'algorithme Instagram. Et encore une fois, ce point de relation, il est extrêmement corrélé au point suivant. On peut même en faire un point commun. Pourquoi ? Parce que les relations et l'intérêt, c'est vraiment montrer à la plateforme comment est-ce que tu apprécies un contenu ou tu apprécies une personne. Et ça, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur, encore une fois ? Ça veut dire qu'il faut que tu crées de vraies relations avec tes abonnés, avec les gens qui te suivent, que tu crées de réelles relations sur la plateforme. Et encore une fois, on peut partir de cette fondation-là, donc les relations, et en découler toutes les techniques dont on parle régulièrement sur les réseaux sociaux. Le fait d'interagir avec ton audience en story, le fait de répondre aux DM, le fait de répondre aux commentaires. Pourquoi est-ce que tout ça est aussi important ? Parce que plus tu vas faire ces tâches-là qui sont très importantes, répondre aux DM, aux commentaires, faire des stories et interagir avec les gens en story, plus tu vas créer de relations. Plus une personne va t'apprécier, plus une personne va passer du temps avec toi, et plus Instagram va noter, va se dire « Ok, cette personne-là, elle passe beaucoup de temps avec cette personne-là, donc peut-être que je vais continuer à mettre en avant ces contenus sur son fil d'actualité. » Donc concrètement, si aujourd'hui tu as envie de créer une vraie osmose autour de ton compte et de booster tes posts, il faut avoir cette part de relation que malheureusement ont très peu de personnes. Et au-delà du point de vue de l'algorithme, il y a aussi une part humaine qui est qu'un abonné, ce n'est pas juste un chiffre, ce n'est pas juste quelqu'un comme ça qui vient, qui s'abonne et qui disparaît, c'est aussi un être humain, on a tous besoin d'attention aujourd'hui. Donc ne serait-ce que pour le point de vue humain, c'est très important aujourd'hui sur Internet d'avoir justement cette part de relation. Le troisième pilier, c'est celui du temps. Alors, laisse-moi t'expliquer. Déjà, c'est un pilier qui est moins important que les deux premiers, ça il faut que tu le notes. Donc, vraiment, les deux piliers fondamentaux de l'algorithme, c'est toujours les mêmes. L'intérêt qu'on a envers des contenus, donc le temps qu'on passe dessus, le fait qu'on s'arrête sur un contenu, qu'on interagisse avec lui, c'est pour ça qu'on parle souvent d'engagement et d'interaction. Et le deuxième, c'est les relations, le fait de créer des vraies relations profondes avec les gens. Maintenant, il y a un troisième qui rentre en jeu qui est le temps. Souvent, on vient m'envoyer un message en me disant, salut Tony, voilà, ça fait six mois que je n'ai pas posté pour x, y, z raison, parce que j'avais des problèmes, parce que j'avais un projet, et quand je suis revenu, mon engagement, il s'est explosé. C'est-à-dire que je faisais 1000 likes par poste, maintenant, j'en fais que 200. Et j'ai beau revenir et continuer à publier, essayer de faire des efforts, ça ne redécolle pas. Bah, c'est normal. Pourquoi ? Parce que si on prend nos deux piliers précédents, la relation, donc le pilier 2 et le premier pilier l'intérêt, qu'est-ce qui se passe quand tu publies plus pendant très longtemps ? Là, vraiment, je parle de plusieurs semaines, plusieurs mois même. Tu ne crées pas de relation avec ton audience et il n'y a aucun intérêt. Pourquoi il n'y a aucun intérêt ? Parce que tu ne postes pas. Donc Instagram ne peut pas se dire, ah bon, bah voilà, cette personne a de l'intérêt pour ce compte. Non, parce que tu ne postes pas. Et donc le jour où tu vas republier, la majorité des gens qui te suivent ne vont plus voir ton poste, ne vont pas voir ton poste, tout simplement parce que ça fait des semaines, voire des mois, voire des années, qu'ils n'ont premièrement pas interagi avec toi, donc aucun signal envoyé à Instagram en termes d'intérêt. Et deuxièmement, ils n'ont créé aucune relation avec toi, aucun like, commentaire, DM, réponse en story ou autre, tout simplement parce que tu n'as pas publié. Et donc ça, c'est un troisième point qui est important à noter. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu publies tous les jours. Fais-le si tu as envie de le faire, mais ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas non plus dire que si tu ne publies pas pendant une ou deux semaines, c'est la fin du monde. Non, je l'ai déjà fait. Mon compte va très bien. Mon business se porte extrêmement bien. Là, je parle vraiment d'une personne qui ne publierait pas pendant plusieurs semaines, 3, 4, 5, 6 semaines, voire un mois, deux mois, trois mois, pendant vraiment très longtemps. Donc c'est important quand même d'avoir cette constance sur Instagram, de publier assez régulièrement, d'être assez constant. Parce que plus tu es constant, plus de personnes voient tes publications, plus elles ont de l'intérêt, plus elles interagissent avec toi, elles créent une relation, donc tu mets toutes les chances de ton côté. Et le quatrième et dernier pilier, c'est celui de l'utilisation. Encore une fois, on descend d'un cran en termes d'importance, mais c'est le temps que tu vas passer sur la plateforme qui est important et qui est à prendre en compte. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Plus tu passes de temps sur Instagram en tant que consommateur, forcément, plus Instagram va pouvoir te cerner. Il va pouvoir comprendre quels sont tes intérêts, avec quelle personne est-ce que tu interagis, donc quelles sont tes relations, et il va pouvoir ajuster un petit peu le contenu qui te met en avant, fil d'actualité, profil, suggestion ou autre. Ça, concrètement, ce n'est pas très intéressant d'un point de vue consommateur. Ça va surtout nous intéresser d'un point de vue, donc de l'autre côté, création. Créateur de contenu, entrepreneur, business, ce que tu veux. Qu'est-ce que ça, concrètement, ça signifie pour toi ? Ça signifie qu'il faut impérativement que tu fasses en sorte que tes abonnés, les gens qui te suivent, passent le plus de temps possible sur la plateforme. Ça ne veut pas dire qu'il faut les menacer ou les tenir par la main. Ça veut dire qu'il faut créer suffisamment de contenus ou des contenus suffisamment bons, des lives qui sont longs, par exemple de 45 minutes ou d'une heure, des IGTV qui sont longs, des posts qui sont longs, des carrousels et ainsi de suite, pour que les gens qui te suivent passent le plus de temps possible sur la plateforme et laissent finalement à Instagram le temps de récolter le plus de données possible qui leur permet de comprendre par quoi ils sont intéressés et avec qui est-ce qu'ils interagissent le plus. Si une personne qui te suit ne passe que 3 minutes par jour sur la plateforme, ça va être compliqué pour Instagram de comprendre qu'est-ce qu'il aime ou qu'est-ce qu'il n'aime pas, comparer à une personne qui passerait une heure ou deux heures. Alors c'est pour ça. Je le mets vraiment tout à la fin. C'est vraiment quelque chose sur lequel il est difficile de jouer. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, fais en sorte de créer des contenus qui sont longs, des lives, des IGTV qui sont longs, des contenus qui sont vraiment valorisants, qui apportent une réelle valeur pour qu'on passe le plus de temps possible dessus. Dernier point, cinquième, petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Là, je ne vais pas parler d'un pilier, mais je vais parler de comment est-ce que toi, concrètement aujourd'hui, tu peux approfondir tes connaissances en ce qui concerne l'algorithme. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est quoi ? C'est de faire déjà comme moi, premièrement. D'aller te renseigner. Vraiment, tu vas sur les CGU d'Instagram, tu vas les lire. Il y a une page, ce n'est pas très long, mais c'est important d'aller les lire régulièrement parce que c'est là qu'Instagram met toutes les informations. Quand ils changent leur algorithme, quand ils changent leur politique, c'est là qu'ils le publient en premier. Et en suivant ça, finalement, tu te rendras compte si oui ou non l'algorithme a changé et tu verras qu'il ne change quasiment jamais. Et la deuxième chose, c'est quoi ? C'est que la meilleure façon de comprendre vraiment comment fonctionne l'algorithme, c'est de voir de ton côté comment est-ce qu'il fonctionne en tant que consommateur. Moi, j'essaye d'analyser à chaque fois ce que fait Instagram pour ma personne en tant que consommateur. Quand je vois qu'Instagram me suggère, par exemple, une nouvelle personne à suivre ou me suggère un certain type de photo, je vais me dire « Ok, qu'est-ce qu'il fait qu'il m'a suggéré ce type de photo-là ou cette personne-là ? Ah oui, je me souviens, il y a deux jours, j'avais liké ce compte. Ah oui, je me souviens, il y a trois jours, j'avais suivi une personne dans ce domaine-là. » Et ça, ça te permet de concrètement comprendre comment fonctionne l'algorithme en analysant plus de ton côté. Et comme ça, tu vas pouvoir mettre en place des méthodes qui vont de l'autre côté, donc d'un point de vue entrepreneur, créateur, etc. Donc grossièrement, voilà comment fonctionne l'algorithme. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus, il ne va pas changer l'année prochaine. Il tourne autour de quatre piliers fondamentaux, l'intérêt, la relation, le temps et l'usage. Donc la vidéo touche à sa fin. N'hésite pas juste en dessous dans les commentaires à me dire ce que tu en as pensé, si tu es d'accord avec moi ou pas, si peut-être tu rajouteras un conseil supplémentaire, une façon de voir les choses différentes. Et n'oublie pas aussi que la deuxième partie sort la semaine prochaine dans laquelle je vais te donner vraiment des méthodes concrètes à mettre en place pour battre un petit peu cet algorithme qui parfois est assez incompréhensible. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te dis à très vite. C'était Tony. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage FR 2021